Alors oui le temps de la grâce ne durera pas toujours. Un jour un homme, un voleur, a volé un bijou dans une bijouterie et il s'est fait attraper par la police et là il s'est fait interroger et il a été relâché, il n'a pas été jugé. Alors l'homme s'est réjoui, il s'est dit bon je n'ai pas de jugement, je suis dans un temps de grâce, il a continué à faire sa vie, ces petites choses, mais un jour, des mois plus tard, il se fait convoquer devant le juge et là il est condamné et jeté en prison. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de jugement immédiat qu'il n'y aura pas de jugement différé. Et parfois nous sommes comme cet homme voleur, nous menons notre vie, nous savons que notre vie n'est pas en règle avec les exigences de Dieu, on n'est pas en paix avec Dieu, mais l'homme continue à mener sa vie comme bon le semble, oubliant qu'un jour il y aura un jugement et ce jugement aura lieu après la mort, nous dit la Bible. Et si Dieu ne juge pas immédiatement les hommes pour leur mauvaise vie, leurs mauvaises actions, mais qu'il l'use de patience envers eux afin que tous parviennent à la repentance et soient sauvés, qu'afin que tous puissent entendre la bonne nouvelle de l'Évangile et se tourner vers Jésus et le suivre, ça ne veut pas dire qu'un jour, ce jour, ce temps de grâce ne prendra pas fin. Et la Bible nous parle de ce grand jour, ce grand jour du jugement détaillé dans Apocalypse chapitre 20. Et vous savez, la Bible contient de nombreuses prophéties, des centaines, voire des milliers, et toute la plupart d'entre elles se sont accomplies. Aucune d'elles n'a failli parce que ce que dit la Bible est la vérité. Et quand la Bible nous dit que l'un des derniers livres de l'Apocalypse chapitre 20, 21, nous parle de ce grand jour du jugement, ce jour arrivera. Même si l'homme ne veut pas qu'il arrive, il a été prophétisé et il sera là. Et on va en parler, donc on va le lire, Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mère rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Imaginez-vous cette scène redoutable où toute la création, les hommes qui sont morts, qui sont ressuscités, tous, les anges, les plus petits démons jusqu'aux plus grands, les archanges, les anges de Dieu, tous se retrouvent en face de Jésus-Christ, assis sur son trône. L'un, certains se trouveront à droite, et là ce sont ceux qui appartiennent à Jésus, et il y aura une autre catégorie, ceux qui se trouveront à gauche. Et ces hommes qui seront à gauche, la Bible dit qu'ils sont une foule innombrable. Il n'y aura que deux catégories, ceux qui appartenaient à Jésus, vêtus de blanc avec des couronnes, à droite, et ceux qui n'appartenaient pas à Jésus. La Bible dit que chacun de ces hommes qui se trouvera à gauche, cette foule innombrable, seront tous tremblants, ils seront tout effrayés. Le prophète Esaïe a décrit cette scène comme une scène ignoble. Ils seront comme une femme qui accouche avec des spasmes, tellement ils auront peur face à la colère de l'agneau, nous dit Apocalypse chapitre 6. Ils diront même aux montagnes, jetez-vous sur nous et cachez-nous de la colère de l'agneau. Parce que des livres vont être ouverts, et chacune de leurs mauvaises actions auront été écrits. Et ces hommes, parce qu'ils ont refusé de croire et d'accepter la grâce de Jésus, la main tendue du Seigneur Jésus et du Sauveur Jésus, ils se retrouveront jugés par leurs œuvres. À ce moment-là, les anges vont prendre chacun d'entre eux, les saisir et les jeter dans l'étang de feu pour l'éternité, pour une souffrance éternelle. Ce jour arrivera, et la question qui est importante à se poser aujourd'hui, vous qui nous suivez, la question qui est posée, c'est qu'il n'y aura que deux catégories de personnes. Ceux qui appartiennent à Jésus et ceux qui seront jugés, qui n'appartiennent pas à Jésus. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le Seigneur Jésus me connaît ? Est-ce que je lui appartiens ? Est-ce que mon nom est inscrit dans son livre ? Et aujourd'hui, on aimerait vous poser la question. Sous-titrage Société Radio-Canada